ok et ben bonjour tout le monde maintenant on dit bonjour à toutes et à tous c'est comme ça qu'il faut parler en fait on est très content parce que bernard c'est la première fois que tu es seul entouré de power girl c'est une journée vraiment pas pour la parité moi je suis ravie c'est power girl donc le sujet est très intéressant j'ai eu le plaisir d'échanger avec les quatre intervenantes donc on va revenir sur les sujets pendant la table ronde et je voudrais juste que claire nous dise un petit mot puis bernard au dac le président du cinov notre magnifique think tank sur l'innovation et après donc mélanie marcel va nous faire une conférence pour présenter en tout cas son livre et puis toute sa réflexion et on enclenche une table ronde avec sarah laura et mélanie sur le sujet claire merci alors bonjour à tous et à toutes merci d'être là sous cette chaleur mais voilà nous abordons aujourd'hui un sujet vraiment d'actualité mais auparavant je voudrais remercier le cina cinov pardon et notamment bernard au dac et le village baisea qui pour la troisième fois ou la deuxième fois nous accueille pour lancer le sujet de l'innovation liée à la recherche et je rappelle simplement que c'est grâce à vous c'est grâce au cinov que nous avons lancé en 2013 l'innovation de djougade de navir adjou donc cela fait déjà quatre ans et ensuite qui s'est poursuivi pour le par le lancement d'un autre ouvrage l'innovation frugal en 2015 et aujourd'hui nous continuons avec le lancement du livre de mélanie pardon mélanie marcel toujours sur le thème de l'innovation mais spécifiquement lié ou plus précisément lié à la recherche au développement de la recherche nous remercions donc vraiment énormément cette instance qui accueille toutes les innovations dans ce dans les dans le domaine éditorial et les parutions sur ce sujet alors la problématique posée par mélanie laurent mélanie laurent je chaque fois je dis mélanie marcel et lois smetzula qui n'est pas là malheureusement mais qui est co auteur du livre est une problématique vraiment actuelle à savoir où va la recherche aujourd'hui où va la recherche d'une part on a l'impression et ce n'est pas qu'une impression que la recherche va vers des développements de grande sophistication qui conduit par exemple à une robotisation des systèmes de plus en plus sophistiqués à des enfin à augmenter l'homme jusqu'à augmenter l'homme avec le développement de toutes les tendances transhumanistes mais qui ne répond pas forcément aux besoins du bien commun du bien pour l'humanité vu les enjeux que rencontre cette humanité qui sont les enjeux sociétaux environnementaux et surtout la limite des ressources donc je le mélanie et lois pose le problème savoir où conduit on ou cette recherche doit se orienter et l'atout du livre de ce livre donc science et impact social c'est de donner des clés pour définir l'impact social qui devrait conduire le développement de la recherche et mélanie met bien en lumière que c'est vers cette orientation que la recherche doit se développer et elle donne quelques pistes sur l'évaluation des mesures d'impact qui doivent conduire au développement de cette et orienter cette recherche je trouve que c'est l'intérêt majeur de ce livre et je vous invite véritablement à le lire parce que c'est le leur orientation de la recherche que ça soit dans les entreprises privées ou publiques ou dans les grands laboratoires que le phénomène doit vraiment se poser voilà je pense que mélanie sera plus à même de répondre et de présenter son ouvrage mais c'est vraiment pour nous les maisons d'édition qui est orientée vers l'innovation un enjeu majeur des années à venir voilà je sais pas si berne bonjour j'aurais pas grand chose à ajouter à ce qu'a dit claire puisque effectivement nous sommes tout à fait en phase sur ce sur ce sujet c'est effectivement je voulais pas vous corriger mais c'est la troisième le troisième événement que nous faisons ensemble et j'en suis très très content nous attendions aujourd'hui un peu plus du double de participants que nous sommes je pense qu'il doit y avoir un effet roland-garos qui ne voilà peut-être le beau temps aussi qui a mais indépendamment du des empêchements des uns et des autres la qualité de notre de notre événement ne sera en rien diminué le l'ouvrage de de mélanie est un ouvrage effectivement non seulement de grande qualité comme l'a souligné claire à l'instant mais aussi un ouvrage complet j'ai tout de suite été frappé par l'agencement du de l'ouvrage qui ne laisse pratiquement rien au hasard ou rien de non traité y compris effectivement les passerelles que l'on pourrait attendre et qu'on attend que j'attendais moi aussi d'ailleurs sur les problématiques comme l'innovation frugale et le jugade donc j'ai constaté qu'il y avait aussi là une 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 porosité sinon une parenté les petits paragraphes sur le grassroot innovation ou la rivers innovation sont des éléments qui ce qu'ils parlent d'eux-mêmes que le panel comme disait fadois soit essentiellement féminin ne me gêne pas du tout au contraire puisque finalement maintenant on ne parle plus de progrès mais d'innovation donc c'est un signe des temps c'est ainsi je pense que effectivement la la problématique de la responsabilité au niveau de la r&d au niveau de la recherche fondamentale et au niveau des des choix sociétaux sous jacents à la recherche fondamentale sont de tout temps présente à l'esprit du de celui qui qui pense celui qui recherche ou qui réfléchit science sans conscience n'est que ruine de l'âme ce n'est pas ce n'est pas nouveau aujourd'hui c'est peut-être encore plus important de ce de s'arrêter un moment sur la réflexion telle que le fait ménanie parce que on est dans un monde à la fois plus multiforme plus changeant plus mobile les notions de filière les notions de métier les notions de carrière les notions de choix éthique ont beaucoup beaucoup changé ça veut pas dire que la morale n'existait pas ça veut pas dire que des repères ou des valeurs n'existent pas mais c'est extrêmement extrêmement diffus avec des acteurs de plus en plus difficile à cerner ou qui évolue aussi très très vite au à la vitesse aussi des des changements de la société donc c'est pour ça que cette réflexion est très importante je terminerai en disant que la problématique que que touche et que traite mélanie pourrait presque être un sujet générique du synov on pourrait même imaginer que ça ce soit même quelque chose de une réflexion permanente sur laquelle peut-être d'autres événements auront à se pencher je laisse la parole à la mélanie qui va certainement continuer sur une une réflexion particulièrement passionnante merci merci à tous d'être présents aujourd'hui pour la sortie de ce livre c'est un travail de alors sur le livre en lui-même près de deux ans qui s'achèvent sur la question de ce que moi je vais appeler aujourd'hui du concept que je vais présenter de recherche et d'innovation responsable c'est un travail sur lequel je suis sur le terrain depuis 2012 donc c'est un vrai plaisir de pouvoir vous présenter ma réflexion mon vécu et puis ce qu'il ya un peu en substance dans le livre ce que vous allez pouvoir y trouver alors très rapidement je suis donc mélanie marcel co auteur de ce livre il faut savoir que mon background moi je suis ingénieur et je suis aussi la fondatrice de sociens qui est une entreprise spécialisée en recherche et innovation responsable mon background d'ingénieur et des quelques recherches que j'ai fait me mancre finalement dans la recherche dans la dans la technologie et dans le côté on va dire un peu dur de ce sujet à côté de ça je suis experte j'évaluate les politiques de recherche pour la commission européenne sur le sujet de la recherche et l'innovation responsable j'ai été primé par des organisations qui sont vraiment sur le côté social donc ici je nomme à chocat donc ce que je trouve important de vous mentionner c'est que ce croisement entre la science la technologie et finalement l'impact social de nos innovations c'est quelque chose que je vis et donc ce livre c'est une invitation à la discussion c'est une invitation à la réflexion mais c'est aussi quelque part un résumé de quelque chose que j'ai vu de quelque chose que j'ai vécu et dont j'ai envie de discuter avec tous les acteurs du milieu alors très rapidement dans le livre donc c'est ce que ce que je disais avec Héloïse ma co auteur on réfléchit à ces sujets là depuis 2012 vous allez y trouver plus de 40 exemples expérimentations études de cas qui présentent des acteurs qui mettent en place ce que nous on va appeler de la recherche et de l'innovation responsable et notamment neuf acteurs qu'on a interrogé dans le cadre du livre directement pour en faire des études de cas détaillés en Europe aux Etats-Unis et en Afrique on essaye de répondre à quelques questions ça a été assez bien introduit par clair quel est l'impact et quel est le rôle du système de recherche aujourd'hui est ce qu'il faudrait qu'il évolue si oui vers quoi et comment et puis il y a la question de la recherche et la question de la science mais il y a aussi la question de l'innovation et de la technologie est ce que la technologie peut répondre à nos enjeux sociaux et environnementaux aujourd'hui c'est une vraie question qui est vraiment cruciale et dont on parle de plus en plus donc je pense que c'est important de se la poser aussi se la poser en débat public et d'engager des conversations sur ce sujet alors quelques mots sur le contexte je vous ai mis 6 les objectifs du développement durable qui ont été qui sont 17 objectifs qui ont été choisi validé par l'onu et ratifié par l'ensemble des pays et qui nous donne finalement un objectif une sorte de de boussole pour réussir à répondre à des enjeux sociaux et environnementaux d'ici à 2030 les trois premiers par exemple c'est mettre fin à la pauvreté dans le monde qu'il n'y ait plus de personnes qui connaissent la faim le manque de nourriture ou avoir encore une bonne santé accessible pour tous et on a comme ça sur ces 17 objectifs on a vraiment tout un panel qui traite de l'ensemble des problématiques qu'on peut connaître des choses les plus basiques comme l'accès à la nourriture l'accès à l'eau jusque le numéro de 17 c'est les partenariats que ce soit entre entreprises inter étatiques etc pour atteindre ces objectifs alors pour répondre à ces problématiques là l'onu a été très clair c'est des enjeux auxquels n'importe qui peut s'attaquer que ce soit le citoyen que ce soit l'entreprise que ce soit les états les organisations internationales etc mais c'est des enjeux auxquels notamment et l'onu l'a répété en 2016 puis en 2017 la science et la technologie va avoir un rôle à jouer alors ici j'en ai mis en exergue quelques uns sur la question de l'eau potable de la production alimentaire ou encore de la mobilité des transports c'est évident mais en fait on s'en rendrait peu compte mais c'est des sujets qui sont partout autour de nous et donc il faut vraiment se poser la question de comment est-ce que le système de recherche aujourd'hui peut peut s'y attaquer peut répondre à ces enjeux alors très rapidement pour vous montrer un peu la taille de ces enjeux même si je pense que on a tous assez conscience des problématiques qui sont face à nous mais je vais vous en présenter quatre que je trouve particulièrement intéressant au vu de leur de leur taille en fait le premier le manque d'eau concerne plus de 40% de la population mondiale et c'est pas un chiffre qui baisse c'est un chiffre qui en augmentation le deuxième on a un tiers de la population qui est mal nourri à cause de carences alimentaires et en face de ça un tiers de la population qui en surpoids pour 7 sur 8 citoyens vivant en ville en fait on est dans des niveaux de pollution qui dépassent les niveaux de sécurité de l'OMS l'organisme mondial de la santé et le dernier en 2030 une personne sur 8 aura plus de 65 ans mondialement évidemment ça pose des challenges d'autonomie de santé etc alors face à ces enjeux si on veut redéfinir le rôle finalement de la recherche de la science de la technologie de l'innovation nous on va prendre une définition de la recherche et de l'innovation responsable et on va dire que son rôle son but premier c'est de créer un impact positif alors je vais définir impact positif la notion d'impact ça c'est quelque chose d'assez connu pour les personnes qui travaillent dans le développement durable ça va être les impacts directs et indirects sur toutes les parties prenantes mais surtout ce qu'on a introduit dans ce livre c'est qu'est ce que c'est que positif positif ça veut dire soit créer un bien-être individuel donc par exemple quand on répond à une problématique de santé publique on est sur le bien-être individuel soit créer des conditions de vie soutenables donc là c'est tout ce qui va toucher par exemple à régénérer l'environnement soit augmenter le caractère inclusif de nos sociétés donc en fait on s'intéresse à la personne à la société et puis plus largement à l'environnement et à finalement à l'environnement terre alors il faut savoir que le terme de recherche et d'innovation responsable il apparaît pour la première fois en 2011 c'est la commission européenne qui l'introduit donc c'est un terme qui est déjà assez jeune finalement et c'est un terme qui est utilisé soit sous cette forme là par divers acteurs soit sous d'autres formes on a évoqué ce matin la question de la porosité et c'est vrai que c'est une notion qui est extrêmement poreuse les acteurs et ça vous allez le voir dans le livre on va parler aussi bien de chercheurs individuels de multinationales d'entreprises sociales d'organismes publics ou encore d'organisation internationale il ya des exemples sur tout ce type d'acteurs là dans le livre et la notion et ben on va entendre parler voilà de recherche et d'innovation responsable ça c'est la commission européenne le cde parle d'innovation inclusive donc là on va être uniquement sur répondre à des problématiques de population qui vont appeler défavoriser en général des populations à très faibles revenus mais il ya tout un tas d'autres sujets l'innovation frugale reverse innovation grassroots innovation et encore d'autres notions comme l'open science l'open innovation l'innovation sociale tout ça ça peut rentrer dans une catégorie de recherche et d'innovation responsable soit parce qu'on les applique tous soit parce qu'on les applique seulement un peu dans certains cas nous ce qu'on a vraiment voulu faire c'était montrer aux acteurs qu'ils avaient tous quelque chose en commun et qu'en fait ça participait d'un mouvement bien plus large qu'on n'était pas seulement dans l'innovation frugale ou qu'on n'était pas seulement dans l'innovation inclusive mais qu'en fait de façon très large on a essayé de répondre à des problématiques de société par l'innovation alors je vais vous donner un exemple qui est celui de target qui je pense alors il est très détaillé dans le livre et il montre vraiment cette différence qu'on veut faire sur qu'est ce que l'innovation responsable target c'est une entreprise qui est spécialisée en revêtement de sol notamment pour les professionnels et ils ont une approche d'innovation durable qui est déjà très avancée ils essayent vraiment de réduire leurs impacts négatifs leur consommation d'eau leur consommation d'énergie et même leurs déchets puisque c'est des pionniers dans ce qu'on va appeler le cradle to cradle donc du berceau au berceau le fait d'utiliser le moins possible de créer le moins possible de déchets notamment quand un produit est en fin de vie pour target il revient à l'usine et il est réintégré dans un nouveau produit donc c'est vraiment essayer de réduire ses impacts négatifs mais ce qui est très intéressant c'est que target a décidé d'aller un pas plus loin et c'est ce que là nous on va appeler l'innovation responsable ils se sont dit il suffit pas seulement de réduire ses impacts négatifs mais il faut aussi qu'on crée des impacts positifs comment est ce qu'on peut faire ça comment avec nos métiers et notre coeur de notre coeur de métier on peut répondre à des enjeux sociaux ou environnementaux ils se sont attaqués à la problématique des chutes qu'il faut savoir qu'après plus de 65 ans c'est la première cause de décès notamment en france c'est 400 mille chutes par an dont 12 mille qui sont fatales et ce qu'il faut savoir sur les chutes c'est que plus la personne qui est tombée reste longtemps sur le sol et plus les conséquences vont être graves et donc target s'est emparé de cette problématique et a décidé de créer un sol connecté qui repère les mouvements étranges qui repère les chutes et qui en maison de santé ou en maison de retraite peut appeler le personnel de santé ou peut appeler directement les secours pour avoir une réponse immédiate pour la personne qui est tombée ce qui est extrêmement intéressant dans ce cas c'est que donc ils ont créé fleur in motion care il ya plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes avec fleur in motion care c'est un produit qui est coeur de métier c'est à dire qu'on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler de la rse classique ou dans ce que pourrait faire une fondation qui serait un peu à côté du métier là on est vraiment sur un sol qu'ils ont développé qu'ils ont commercialisé qui répond directement à un enjeu de santé publique et qui répond surtout à un enjeu qui n'avait pas créé au début target n'est pas responsable des chutes pourtant ils ont décidé de s'y attaquer donc on est vraiment pas seulement sur la réduction d'impact négatif que l'entreprise crée par elle même mais sur créer un impact positif répondant à une problématique sociale ou environnementale un autre point qui est intéressant c'est que alors pour taquette pour tarquet non seulement ça c'est une source d'innovation puisque on crée un nouveau produit c'est aussi l'ouverture d'un nouveau marché les objets connectés sur lequel ils n'étaient pas du tout mais ça apporte aussi des intérêts en termes de ressources humaines parce qu'en fait pour aller sur ces marchés là alors quand on fait des sols on est plutôt spécialiste en chimie des matériaux et donc tarquet a dû recruter des nouvelles compétences ils ont dû aller sur des personnes qui s'y connaissaient en capteur en électronique en données en big data et donc ça leur a ouvert finalement de nouvelles possibilités aussi en interne alors dans le livre on utilise cette cette image pour nous l'innovation responsable on peut la penser comme une fusée à plusieurs étages et l'exemple de tarquet le montre bien finalement l'innovation durable ça va être comment est ce qu'on réduit les impacts négatifs ça c'est assez classique aujourd'hui quand on est dans une entreprise et notamment dans les grandes entreprises on peut plus permettre de ne pas faire de rse ou pas faire de développement durable au sens classique du terme et donc d'essayer de créer moins de déchets moins de pollution etc maintenant si on veut faire de l'innovation responsable il faut aller un cran plus loin et en fait il faut créer des impacts positifs répondre à des enjeux de société par son coeur de métier la dernière le dernier étage de la fusée c'est la question de l'impact positif pour tous je le détaille dans le livre il ya aussi une vraie question qu'il faut réfléchir quand on parle d'innovation c'est pour qui est l'innovation est ce qu'elle est accessible à tous ou pas aujourd'hui c'est un vrai sujet et pour rester sur la thématique des sols je voulais vous présenter quand même une innovation de cette entreprise sociale qui s'appelle air fun able qui est une entreprise qui est née à stanford et qui elle fait des sols pour les populations les plus défavorisées il faut savoir que quand on a un sol en terre battue en fait c'est vecteur de maladie et notamment dans le cas d'air fun able ils se sont basés au rwanda au rwanda il ya 80% de la population qui peut pas acheter un sol imperméabilisé un sol c'est à peu près 300 dollars pour une maison on va dire de taille normale au rwanda air fun able ils ont créé un nouveau procédé avec des nouveaux produits donc il ya vraiment eu de la recherche et développement derrière et ils ont réussi à imperméabiliser ce même sol non pas pour 300 dollars mais pour 30 dollars et donc on se retrouve sur des niveaux qui sont accessibles pour une famille au rwanda et qui notamment c'est sa partie de leur mesure d'impact baisse les infections parasitaires de 78% chez les enfants donc ça c'est vraiment ce type d'approche là créer des impacts positifs si en plus c'est des impacts positifs qui sont accessibles à tous on va être dans des critères d'innovation responsable alors en parlant de critères c'est une question qu'on nous a beaucoup posé quand on écrivait le livre comment est ce qu'on fait pour évaluer pour jauger d'une innovation est ce qu'elle est responsable ou pas évidemment c'est un sujet extrêmement complexe sur laquelle je dirais qu'il n'y a pas encore de réponse je sais pas s'il y en aura une un jour ou en tout cas on peut pas utiliser une grille et puis noter une innovation et avoir une réponse ce qui ce qu'on a essayé de faire comme élément de réponse c'est vraiment apporter des thématiques qui pour nous sont essentielles à discuter autour des innovations que vous rencontrez ces thématiques elles sont au nombre de six je les ai reprises ici je vais pas toutes les détailler mais il ya des exemples sur chacune d'entre elles dans le livre air fun able ben c'est la question de l'accessibilité et je vais en profiter pour donner une autre un autre exemple que je trouve quand même assez parlant parce qu'on on nous demande souvent ben finalement pour faire de l'innovation responsable est ce qu'il faut ne pas avoir de propriété intellectuelle et être être entièrement ouvert et donner accès à toute l'information qu'on a à toute la science qu'on découvre etc sur cette question là de la même manière on n'est pas tranchée tout simplement parce que pour nous ce qui compte c'est l'impact réel des innovations qui sont créés je vous donne un exemple très concret si on prend le cas de prothèses qu'on peut imprimer en 3d et qui du coup sont beaucoup moins cher et qui pourraient être accessible à des populations qui auraient besoin de prothèses et qui pourraient être faites sur mesure grâce à des imprimantes 3d sur place on peut très bien imaginer un projet qui mette en ligne de façon entièrement ouverte des procédés pour faire ça et qui explique en anglais comment est ce qu'on peut utiliser une imprimante 3d pour faire ça et l'action en elle-même serait extrêmement louable de se dire ben voilà on a tout mis de façon ouverte c'est accessible à l'entrée en fait n'importe qui peut y avoir accès mais il ya beaucoup de barrières réelles qui n'ont pas forcément été pensées par exemple il faut pouvoir parler anglais il faut avoir accès à une imprimante 3d il faut savoir que le projet existe donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait eu un marketing autour pour que les personnes qui en ont réellement besoin soit au courant que ce projet est là et en ligne accessible et donc en termes d'impact réel on va peut-être toucher moins de bénéficiaires au final que si on avait décidé de créer une entreprise de mettre une propriété dessus mais ensuite de vraiment être dans la diffusion de cette innovation et d'essayer d'atteindre un maximum de personnes donc c'est ça aussi qu'il faut penser c'est on n'est pas seulement dans des actions qui sont louables mais on est dans de l'efficacité aussi et dans le nombre de bénéficiaires qu'on va réellement impacter alors pourquoi choisir ce chemin en industrie avec l'exemple de target bel je vous ai montré que effectivement on crée de nouvelles opportunités de nouvelles innovations on peut s'ouvrir de nouveaux marchés il ya la question aussi de la motivation des collaborateurs ça c'est quelque chose qu'on a vraiment senti à la fois pour l'écriture du livre mais à la fois quand on travaille en entreprise il ya une une vraie question aujourd'hui pour les collaborateurs et notamment nous on a l'habitude de travailler dans les grands groupes un sentiment parfois de schizophrénie entre les envies qui peuvent avoir les projets dont ils savent qui peuvent être intéressants qui peuvent être bon pour l'entreprise et pour la société et puis finalement ce qu'on va leur demander ce qu'ils vont être obligés de faire et qui peut parfois être en contradiction donc c'est c'est vraiment une manière aussi aujourd'hui de répondre à de nouvelles aspirations alors nouvelle en quelque sorte parce qu'effectivement il ya toujours eu des valeurs mais aujourd'hui on a cette pression des enjeux immenses qui sont sur nous il ya un besoin du citoyen d'y répondre et en fait si le citoyen laisse son costume de citoyen à la porte de l'entrée de l'entreprise on peut rentrer très vite dans des dans des sentiments de malaise et de mal-être pour les employés alors je suis désolé on voit pas très bien mais comment saisir cette opportunité je vais parler rapidement de quelques petites choses le premier c'est ne pas confiner l'innovation ne pas en fait avoir une culture de l'entre soi c'est extrêmement important parce que quand on a commencé en 2012 nos travaux surtout en interne on allait voir par exemple les directions r&d les directions scientifiques pour parler de ces sujets d'innovation responsable et le retour de la r&d c'était très souvent oui mais c'est trop social et en fait c'est pas à nous de gérer ça il faut plutôt aller parler à la rse ou au développement durable et quand on allait à contrario vers dans la même entreprise vers la rse ou développement durable on avait le retour finalement inverse qui était de dire mais c'est du développement produit c'est trop technique c'est coeur de métier on peut pas se permettre d'aller sur les plates bandes de la r&d de l'innovation donc on se retrouve avec des sujets qui sont extrêmement intéressant pour l'entreprise parce que ça peut être des sources d'innovation qui peuvent être des sources aussi de nouveaux revenus et qui sont bénéfiques pour la société pour l'environnement mais dont personne dans l'entreprise ne veut ou ne se sent légitime ou n'a le temps de les de les prendre et de les mettre en action donc je pense que là on a un véritable problème on a un véritable sujet sur la façon dont fonctionne nos entreprises et comment ça se fait que des des sujets comme ça qui sont des sujets magnifiques peuvent pas être être pris et être pris à bras le corps et être réalisés dans les entreprises une autre une autre chose qu'il faut vraiment changer dans la façon de voir c'est d'avoir des ambitions radicales je vais vous donner deux exemples le premier c'est dans le monde de l'industrie automobile implémenter l'innovation responsable dans l'industrie automobile alors quand on travaille avec l'industrie automobile très souvent ce qui va revenir c'est que nous pour répondre à des enjeux de société il faut qu'on s'adresse à la question de la mobilité et la question des transports et donc ça va être un focus sur ces enjeux là or il faut savoir aussi que en afrique en asie du sud-est on a 10 à 30 % de l'ensemble de la production alimentaire qui est perdue parce qu'il n'y a pas de moyens de transport réfrigérés abordable et sûr ça c'est une donnée qui a été mise en avant par berkeley en 2015 donc en fait si un constructeur automobile veut se lancer sur le marché du moyen de transport réfrigérés low cost il peut toucher un nombre incroyable de bénéficiaires dans ces pays là et il peut répondre à une problématique de gaspillage alimentaire et à une problématique de sécurité alimentaire donc un industriel qui pensait ne pouvoir travailler que dans la mobilité des transports peut en fait travailler sur des questions de sécurité alimentaire et donc ça c'est vraiment important il faut être réussir à partir d'une feuille blanche à avoir des ambitions qui sont radicales et à se dire ben on a peut-être des réponses sur des sujets auxquels on s'attendait pas c'est aussi le cas de target ils font des sols mais répondent à une problématique de santé c'est assez inattendu de la même manière c'est un exemple alors celui là il n'est pas dans le livre ce que vous voyez là alors je sais pas si vous connaissez l'entreprise toto c'est une entreprise japonaise tout à fait qui fait des produits de l'électroménager plutôt des produits sanitaires donc là notamment des toilettes et ce qui est très intéressant c'est que toto il se voit se voyez il ya quelques années encore comme une entreprise qui est spécialisée dans la céramique parce que les céramiques même de précision qui font des produits extrêmement technologique et ça c'est en train de changer la vision de toto de même est en train de passer de spécialiste en céramique à quelqu'un qui va maintenant prendre soin de votre santé tout simplement parce que on a des technologies qui sont en train de devenir extrêmement accessible en l'occurrence ici c'est le séquençage adn sur des toilettes qui ce genre de toilettes peut coûter jusqu'à 4000 euros quand le séquençage adn va coûter un ou deux euros ils pourront très facilement les intégrer à tous leurs produits sans aucun problème et en fait ce que pense toto c'est de se dire quand vous allez aller aux toilettes on va analyser votre microbiote on va pouvoir vous dire si vous êtes en bonne santé si vous devez manger différemment ce genre de choses là et c'est assez révélateur alors de ce que je viens de présenter parce que on est sur constructeur qui finalement va maintenant prendre soin de votre santé donc il ya cette idée de de repenser son coeur de métier mais ce qui est révélateur aussi c'est qu'on voit l'intérêt et l'envie de ce type d'entreprise de se redéfinir par rapport à une mission sociale et ça ça montre qu'il ya un vrai mouvement de fond on n'est plus aujourd'hui une entreprise classique avec une mission classique on a finalement le besoin de se définir comme une entreprise qui va apporter ben là une réponse à une problématique de santé mais ça peut être une réponse à une problématique de mobilité etc etc et ça c'est vraiment dans le la culture de l'entreprise et le mouvement de fond qui est en train qui en train d'arriver alors la dernière chose sur la question des ambitions radicales et ça va me permettre de d'enchaîner sur la fin de ma présentation c'est le fait de partir en se disant le but de l'entreprise c'est de répondre à des enjeux sociaux environnementaux je vous présente ici une entreprise qui a été fondée en 1986 qui s'appelle nutriset la raison la seule et unique raison pour laquelle cette entreprise a été fondée c'est pour éradiquer la fin dans le monde donc c'est une très belle ambition et c'est une ambition assez assez forte en 1996 il crée le plumpinot qui est une innovation technique mais qu'est aussi une innovation dans le monde humanitaire parce qu'en fait ce qu'ils ont fait donc le plumpinot c'est un petit paquet qui est rempli de pâte d'arachide pour le donner à des enfants malnutris il suffit de l'ouvrir et puis de le manger et en fait ça a répondu vraiment à des problématiques que l'on avait dans le monde humanitaire parce que ce qui se faisait à l'époque très souvent c'était des poudres sèches à laquelle il fallait ajouter de l'eau sauf qu'on se retrouvait dans des situations par exemple s'il y avait eu une crise une guerre ou quelque chose qui fait que finalement il ya une malnutrition qui a été qui a été généré on se retrouvait dans des endroits où l'eau n'était pas forcément potable et donc on se retrouvait à ajouter à des aliments nutritifs de l'eau qui était plus délétère qu'autre chose et donc ils ont créé cette façon là de répondre à la problématique avec un produit à laquelle il faut rien ajouter et aujourd'hui nutrisette c'est 105 millions de chiffres d'affaires 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 6 millions de bénéficiaires donc 6 millions de personnes qui ont été finalement sauvés par ce produit et qui ont pu s'en sortir donc ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on est dans ce que je vais appeler les nouveaux acteurs alors nutrisette existe quand même depuis 1986 mais c'est une pme qui a aujourd'hui 170 employés ce qui est intéressant c'est que ces nouveaux acteurs ils sont souvent des ce que j'appelle des pure player c'est à dire que là la seule raison d'être de l'entreprise c'est de répondre à une problématique sociale ou environnementale et en fait ce qu'on voit arriver aujourd'hui sur le marché c'est des entreprises extrêmement technologiques dont le but est de répondre à des enjeux sociaux ou environnementaux je vais vous en présenter quelques-uns on a la question de la viande in vitro alors ça j'en parle dans le livre la viande in vitro c'est finalement c'est de la viande qui a été fait sans animaux c'est de la viande qui a été fait en laboratoire et donc pourquoi est ce que c'est intéressant il ya deux raisons pour les personnes qui les développent la première c'est que on est sur de la viande qui ne tue pas les animaux donc c'est un premier point et la deuxième c'est que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue environnemental on utilise beaucoup moins d'espace mais aussi moins d'eau et moins d'énergie pour la même quantité de viande je le mentionne parce que c'est quand même important marc poste qui est un chercheur qui travaille sur la viande in vitro dit que ça va arriver dans ça pourrait arriver d'ici à cinq ans et je tiens quand même à dire que sur ce type de sujet on est en manque aujourd'hui de débats sur ces questions là on a énormément technologiques qui vont arriver qui vont modifier nos sociétés et on n'en parle pas et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre c'est pour commencer à réfléchir et commencer des débats sur ce type de sujet là vous avez la même chose qui se développe sur le lait faire du lait sans animaux et le dernier exemple je le trouve assez intéressant en fait ce que je vous montre là c'est une corne de rhinocéros c'est une entreprise qui fait de l'impression 3d de corne de rhinocéros si vous l'envoyez à un laboratoire il pourra pas le distinguer d'une vraie corne il ya vraiment de l'adn de rhinocéros à l'intérieur et ce qui est intéressant et c'est un double aspect le premier c'est que la raison d'être de l'entreprise c'est d'empêcher le braconnage des rhinocéros qui sont qui est une espèce en voie de disparition le deuxième c'est qu'un gramme de corne de rhinocéros ça coûte plus cher qu'un gramme de cocaïne donc ceci une entreprise extrêmement rentable il ya beaucoup d'acteurs de ce type là qui émergent alors je vous ai mis quelques uns le premier c'est la robotique pour aider les enfants autistes le deuxième c'est là des drones pour faire de la reforestation là bas on a de l'aéroponie pour l'agriculture urbaine alors ici c'est un peu plus gadget mais c'est assez marrant c'est utiliser des capteurs sur les pigeons pour monitorer en fait la pollution en ville mais ça c'était essentiellement une campagne marketing c'est pas un vrai produit et le dernier je vais alors ça c'est la version française mais il ya exactement le même produit aux états unis qui s'appelle enfin c'est une entreprise qui s'appelle hampton creek c'est de la mayonnaise qui est faite à partir enfin sans eux partir de produits végétaux ce qui est très intéressant c'est que ils ont utilisé un produit végétal qui a des propriétés émulsifiantes bien plus importantes que celle de l'oeuf du jaune d'oeuf et donc en fait pour faire la même onctuosité il faut utiliser moins d'huile donc on est sur un produit qui coûte moins cher qui est moins gras meilleur pour la santé et qui comme il est moins cher et aussi plus accessible aux populations pauvres notamment aux états unis pourquoi je le mentionne parce que en 2015 c'était l'entreprise agroalimentaire qui avait la plus grosse croissance mondialement donc en fait on est sur des acteurs qui non seulement utilisent des technologies pour répondre à des enjeux de société mais en plus on peut montrer que ça marche qu'il ya de la croissance qu'il ya du profit et que peut-être c'est des acteurs qui demain vont disrupter en fait des entreprises plus importantes qui serait pas allé sur ces sujets là voilà merci vous pouvez vous asseoir la mariane sarah et laura merci beaucoup merci beaucoup en fait on vous écouterait encore davantage donc ce dont on a on s'est parlé hier et comme je voulais dit en plus bastien me dit de rappeler qu'on que c'est filmé sur youtube live donc donc juste pour l'avoir en tête et que et qu'on fait on avait envie ensemble d'abord de que vous nous racontiez d'un point de vue personnel et sur vos backgrounds comment vous en êtes arrivé c'est un sujet assez récent même si c'est comme vous disiez vous parlez de la rse classique versus la rse en marche et qui en train de se transformer c'est récent mais comment vous en êtes vous êtes intéressés à ses impacts sociétaux et responsables donc marianne peut-être avant de passer à la suite je pense que je suis née dans une famille où c'était évident cette innovation responsable et le grand choc a été quand je suis arrivée en entreprise où j'ai vu un décalage entre mes croyances et mes valeurs finalement par rapport à ça et puis les pratiques collectives et ça m'a pris du temps avant de doser pleinement en parler et la rencontre avec mélanie a été un accélérateur oser vraiment au delà de le vivre personnellement et de faire mes choix dans mon parcours professionnel par rapport à ça de vraiment le rayonner volontairement autour de moi vous aviez travaillé sur l'hydrogène alors ensuite après évidemment comme j'ai fait des choix à peu près en accord avec mes avec mes convictions personnelles j'ai commencé par faire de la recherche sur l'efficacité énergétique puis ensuite j'ai fait des ressources humaines pour comprendre comment les gens fonctionnaient puis ensuite de l'innovation dans le domaine des data à l'époque on n'appelait pas ça digital mais on commençait à essayer de relier nos clients et nous par des systèmes informatiques intelligents et puis dans l'énergie qui est aussi un grand sujet et puis je suis revenu récemment à l'hydrogène énergie qui était une façon d'améliorer la qualité de l'air dans nos villes avec des véhicules électriques donc un sujet encore en plein en pleine émergence et puis plus récemment donc là je me je travaille sur une communauté interne scientifique pour justement rendre la connaissance disponible sur à la fois les solutions possibles mais surtout sur les enjeux ça c'est une de mes grandes obsessions c'est que pour pouvoir adresser faire des impacts positifs ou encore comprendre les enjeux et les besoins alors on peut le faire en rencontrant des personnes en se déplaçant dans le monde et en allant faire parler les gens on peut le faire aussi en lisant des articles en apprenant de de la science qu'est ce que c'est vraiment le problème de l'eau qu'est ce que c'est vraiment le problème de la qualité de l'air etc donc c'est là dessus que je travaille en ce moment mais ce qui m'a intéressé dans ce qu'on a échangé quand on écoute mélanie ce qui paraît évident nous nous sommes très habitués aux entrepreneurs à l'innovation donc on comprend complètement les modèles économiques de ce que vous appelez les pure player et d'autant plus si ce sont des entrepreneurs qui posent la question du modèle économique plus la responsabilité tout de suite ils peuvent faire quelque chose d'impactant et qui ce qu'est comme on dit donc c'est des entreprises à croissance forte qui vivent parce qu'elles sont rentables et en même temps elles partent dans la dn2 avec quelque chose de responsable en revanche ce qui est la question pour tout le monde et pour que ce ne soit pas juste sur de la posture c'est qu'est-ce qu'on fait vous êtes chez air liquide air liquide ce fut une start-up mais il ya de l'existant donc comment très concrètement sorture de la posture parce que vous disiez qu'on dise pas sur tel business unit etc comment faire entrer ces process de la même manière qu'on s'est posé la question pour le digital dans des grosses structures qui continuent à être les corporations les plus importantes qui emploient tout le monde et pour trouver cet équilibre ne pas tuer des business existants ne pas mettre au chômage des gens faire cette transformation quel est votre point de vue mon point de vue dit que c'était votre obsession de recycler l'ancien dans le nouveau voilà donc on ferme pas air liquide en fait il ya eu un il ya eu un un vrai un vrai changement pour moi il ya deux aspects il ya l'aspect des individus donc là la connaissance est importante c'est ces individus il faut leur permettre à la fois d'avoir accès à ces connaissances mais aussi d'avoir la liberté un peu de liberté pour faire de l'intrapreneurship dans l'entreprise donc ça c'est des choses qu'on a vu apparaître dans une société comme air liquide mais il y en a d'autres aussi sur la place de paris je dirais vers 2012 2013 avec des phénomènes comme le high lab en ce qui nous concerne le m lab qui est en plus sur la connaissance scientifique donc des formes d'organisation nouvelles qui permettent à des personnes effectivement de mettre en oeuvre des des approches différentes dans l'innovation ça c'est un premier pour moi c'est un premier aspect l'autre aspect c'est le retournement qui s'est passé nous il ya je dirais il ya trois ans environ de la de la rse classique vers les programmes de sustainable responsibility qui ont été vraiment mis en avant y compris devant les actionnaires l'équipe c'est très important l'actionnariat individuel donc c'est un grand moment et donc business inclusif vraiment un grand retournement ce que vous venez d'exprimer le business de demain il est là pour créer un impact positif sinon il sera pas là point je crois que elle est exprimée au niveau de du management du top management il ya des personnes sur le terrain qui l'incarne et l'enjeu maintenant c'est de rendre de rendre ça accessible à tous les salariés et à nos parties prenantes à les fournisseurs les clients nos partenaires de recherches donc ça va se faire moi je crois beaucoup à la capillarité aux rencontres du quotidien comme aujourd'hui je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses et les livres aussi on va écouter on va écouter tout le monde et on reviendra à vous sur des exemples précis sarah bah déjà ce qui c'est intéressant de raconter à tout le monde d'où on vient et où on va et par quoi on est sur ce secteur là donc bien moi je viens vraiment d'un autre secteur d'activité c'est vraiment la politique publique depuis toujours j'ai commencé par la recherche j'ai fait une thèse et puis et puis je me suis posé pas mal de questions sur sur mon impact en fait et j'étais arrivé à la conclusion que trois ans plus un postdoc et puis en termes d'impact c'était ça me semblait pas très très rentable entre guillemets et que j'étais peut-être davantage fait pour l'action donc après tout dépend des secteurs j'étais peut-être sur un j'étais dans l'économie du développement et je pense que être dans l'action et le projet de développement c'est c'était pour moi plus plus intéressant donc je suis entrée à l'agence française de développement et à une époque où jean michel sévérino arrivait et où il portait tout ce concept des biens publics mondiaux et où le développement durable est devenu notre objectif ce qui est redonner beaucoup de sens à la politique de développement et donc j'ai travaillé dans la politique de développement à l'afd puis ensuite au ministère en cabinet avant de revenir à la recherche parce que ben on est dans cet agenda du développement durable mélanie l'a rappelé la science et la technologie sont des leviers essentiels pour atteindre ses odds on a des outils incroyables en france et puis on a notamment cet institut de recherche pour le développement qui est un EPST avec 800 chercheurs au sein de l'IRD mais aussi implanté dans des communautés de recherche au sud 1200 techniciens ingénieurs et des partenaires sur dans 30 représentations dans les pays du sud donc 4000 chercheurs en tout c'est énorme sur des sujets qui couvrent le spectre du développement durable comment faire pour que cette recherche soit beaucoup mieux mobiliser comment faire au service du développement et de la politique c'est intéressant d'aller plus loin c'est ce que disait claire et berna au début en fait on a accès aujourd'hui à un foisonnement de plus en plus complexe de de science mais comment quelle est cette matrice quels sont les arbitrages et comment le fait pour faire émerger voilà si on est là dedans on est exactement des exemples un petit peu bien sûr sur des sujets bien sûr on est exactement aujourd'hui dans cette réflexion et l'année nous aide on travaille ensemble sur ces sujets alors évidemment on peut pas tout n'est pas noir ou blanc il ya beaucoup de choses qui se faisaient de manière spontanée sans qu'on ait une un affichage de l'impact sociétal de la recherche très clair il ya depuis toujours il ya des évidemment des relations et le plumpinote que mélanie a cité c'est un chercheur de l'IRD qui avec le directeur le président du tricet a mis au point ce produit et notamment il ya beaucoup d'exemples les moustiquaires imprégnés ce sont des chercheurs de l'IRD qui les ont mis au point donc des il ya des technologies qui qui sont qui sont vraiment le fruit de cette recherche et depuis longtemps ce qu'on essaie de faire aujourd'hui c'est de passer à un niveau de driver de on essaie de poser dans la stratégie de l'IRD cet objectif d'impact sociétal de la recherche on essaie il y a depuis les années 90 19 2000 cet objectif d'impact économique de valorisation économique de la recherche qui est fortement inscrit dans les stratégies de recherche avec allègre puis tout ce qui a suivi on protège la recherche on en fait un bien qu'on privatise entre guillemets la recherche pour l'avant au bénéfice de la recherche publique mais c'est vraiment un système on vend notre notre connaissance notre recherche la question qu'on se pose à l'IRD c'est ben certes il faut il faut vendre ce qu'on sait ce qu'on mais il faut garder en tête que notre mission elle est aussi de mettre à disposition de favoriser l'accès à toute cette connaissance et à toutes ces technologies sur lesquelles on travaille et puis donc mettre à disposition et puis aller plus loin dans la connaissance des enjeux et dans l'invention de solutions donc comment on fait on essaie de créer cette porosité entre la recherche et la société on essaie au sein de l'IRD sur les campus ici dans les pays en développement de créer des petits écosystèmes ou de les accompagner en tout cas où le chercheur est vraiment au contact de ses partenaires sur le campus de de bondy sur lequel on travaille avec mélanie on fait venir des entreprises sociales qui s'installent voilà il y a un incubateur on essaie de là on est en train de travailler sur un fab lab ce qui se fait beaucoup aujourd'hui à l'IRD on n'avait pas trop cette cette manière et vous le fait aujourd'hui on s'y met et on essaie de montrer que ça marche et que ça apporte quelque chose non seulement aux partenaires qui viennent parce que s'ils viennent c'est qu'ils y ont un intérêt mais aussi aux chercheurs qui sont là et ce qui est intéressant en ce moment c'est qu'on est dans cette phase où les chercheurs comment on voit leur intérêt et commence à se prendre au jeu et à demander à aller plus loin ben l'aura vous êtes dans un justement année un petit et un petit écosystème un pôle de compétitivité comme vous l'avez décrit c'est une association c'est une association c'est une non profite comme on dit donc ben racontez-nous un petit peu déjà à quoi ça correspond et surtout si vous pouviez nous donner la définition de des outils de développement durable liés au biomimétisme parce que c'est très intéressant tout le monde ne le sait peut-être pas et puis pour rebondir un peu sur ce que mélanie marianne et sarah ont commencé à dire alors moi j'ai rencontré mélanie il ya un petit moment maintenant parce qu'on s'est rencontré avant le pivot mélanie s'est rencontré même avant la création de ce science et je pense qu'on a eu ces réflexions là un petit peu ensemble au début sur en disant ben voilà on est des jeunes ingénieurs scientifiques et on a envie de mettre nos compétences scientifiques au service de grands enjeux pour innover durablement pour apporter voilà quelque chose qui nous dépasse ou qui dépasse la compétence scientifique intrinsèque ou pure donc voilà j'avais un petit peu cette ambition là j'ai eu la casquette un petit peu de proche des chercheurs en thèse en essayant d'orienter au maximum mes travaux de recherche vers des enjeux sociaux alors c'était des objectifs de diagnostic médical et de santé mais voilà j'étais je prenais un petit peu le contre-pied dans un laboratoire qui faisait vraiment de la très haute technologie en disant mais moi je vais prendre un support extrêmement low cost très accessible et rester au plus près des contraintes logistiques et économiques de la finalité de ce qu'on développe donc pas de la recherche fondamentale mais quelque chose très appliqué mais qui reste vraiment en lien avec ça et après mes travaux de thèse en fait j'avais envie de dépasser ça c'est-à-dire de dire ben en tant que moi doctorante j'ai cette envie individuelle mais comment dépasser le fait que jusqu'à présent ce que je note un petit peu dans chacun des discours c'est que c'est à chaque fois une volonté individuelle de dire mais moi j'ai envie de le faire j'ai envie de créer finalement un petit peu comme à l'IRD un écosystème qui est propice à une innovation qui incite même ceux qui n'avaient pas forcément exprimé cette envie par eux-mêmes mais de dire non mais c'est intéressant j'ai envie d'y aller donc il y a l'idée de diffuser d'aller plus loin et c'est pour ça que j'ai rejoint donc le CBIOS qui est une association qui travaille sur le biomimétisme et le statut d'association nous permet d'être très hybrides et de travailler un petit peu sur tous les aspects d'abord de l'accompagnement à l'innovation donc aller voir les entreprises et dire ben voilà le biomimétisme ce que ça peut apporter en termes d'impact environnementaux et impact sociaux par la suite puisqu'on sait aujourd'hui que tous les impacts environnementaux le changement climatique est source d'injustice sociale et de d'autres conséquences à tous les niveaux donc d'aller voir les entreprises et de l'accompagner dans une démarche du biomimétisme et du développement durable et donc dans le biomimétisme c'est imiter la nature pour innover durablement donc c'est garder le fait que on a envie d'en savoir plus alors biomimétisme si je reprends un tout petit peu les terminologies on peut mettre sous la casquette bio-inspiration l'imitation de ce qu'on veut dans la nature même une forme une matière un processus chimique etc donc ça peut être très très large et ça peut être aussi purement esthétique la bio-inspiration dans la biomimétique on va mettre une approche rigoureuse scientifique dans le cherche dans lequel on cherche à comprendre des mécanismes physico-chimiques du vivant et les transposer à nos applications industrielles nos besoins humains nos enjeux de développement et biomimétisme en fait c'est des normes qui sont sorties sur le sujet pour vraiment le positionner comme c'est une approche rigoureuse d'études scientifiques de la nature et de transposition de certains éléments mais dans lequel on va se placer dans un critère de développement durable en disant que ce qui a été sélectionné par l'évolution par la sélection naturelle et par les 3,8 milliards d'années de recherche et développement du monde vivant ce qui a été sélectionné c'est ce qui est durable donc c'est il y a des principes du vivant un petit peu qui ont été énoncés dans lequel on retrouve le fait qu'il n'y a pas l'existence de déchets dans la nature tout déchet est une ressource des systèmes de coopération multi-espèces dans l'idée d'utiliser les ressources en termes de matière et d'énergie de manière parcimonieuse donc voilà il y a des grands principes du vivant qui ont été évoqués et donc le biomimétisme c'est comment innover par l'observation de la nature en faisant que la source de tas d'innovations à tous les niveaux en termes de gestion de l'eau gestion de l'énergie les matériaux voilà il y a un champ d'application qui est immense on va se servir un petit peu piocher dans cette bibliothèque de connaissances mais tout en se positionnant dans un cadre de développement durable parce que les principes du vivant ont sélectionné ce qui est durable sinon c'est tri ma mélanie on revient à vous ce que vous m'aviez dit justement c'est que claire a parlé de transhumanisme et d'hommes augmenter rapidement et c'était un peu ce que je vous avais dit quand on s'est parlé hier c'est que c'est quand même la réflexion sous-jacente comme dit le sens populaire on n'arrête pas le progrès donc on va pas arrêter les gens qui travaillent notamment en californie et tout le singularity sur des choses ils vont très vite donc on est en train de voir que vous dit toutes les quêtes qui a un enjeu de diffuser de faire savoir de vulgariser il ya l'enjeu de faire des modèles économiques qui marche donc c'est quand même des défis colossaux parce que les inventeurs ne vont plus vite vous vous aviez travaillé justement c'est sur des électrodes vous m'avez dit absolument moi j'ai travaillé sur l'implémentation d'électrodes dans le cerveau donc une méthode intrusive pour faire une connexion directe entre les neurones qui constituent le cerveau et un ordinateur donc faire en fait une discussion avec des électrodes directement avec le cerveau donc il ya une réflexion éthique et responsable alors c'est ça qui est intéressant c'est finalement c'est ça aussi qui m'a amené sur ces réflexions là et qui ont mené à la création de ce séance et qui ont mené ensuite à l'écriture de ce livre il ya une vraie question qui se pose du pourquoi faire ça alors quand on va parler de d'électrodes introduites directement dans le cerveau il faut savoir que ça a des applications aussi dans le domaine de la santé par exemple sur des maladies comme parkinson ou alzheimer il ya évidemment la dérive on va dire transhumaniste où on peut se dire ben voilà on va faire l'homme augmenté l'homme qui a directement son ordinateur dans le cerveau etc mais ce qui m'a le plus enfin finalement là où moi j'en suis ressorti vraiment avec un un apprentissage est ce qui m'a le plus touchée c'est pas tant cette technologie en particulier qu'est ce qu'on va en faire mais c'est le fait que moi en tant que chercheuse dans mon parcours classique et naturel et sans poser de questions je suis arrivé à développer cette technologie là sans me demander à quoi elle allait servir sans avoir aucun pouvoir sur les choix qu'on allait en faire et donc en fait ce qui est intéressant ici c'est le c'est le processus et c'est pour ça que je parle beaucoup de questions de système de recherche c'est à dire que tout un tas et ça a été un peu dit sur la question de l'entreprise tout un tas de personnes bien intentionnées se retrouvent collectivement responsables en tout cas dans le collectif mais pas forcément individuellement de choix de société et en fait on n'a pas de débat sur ces choix de société et donc toute la réflexion elle est là elle est comment est-ce qu'un chercheur ou un individu se retrouve dans un système où il va développer par exemple ce type de technologie que ce soit pour des applications louables ou moins louables et comment est-ce que on modifie le système aujourd'hui pour justement faire peut-être les bons choix ou en tout cas à minima avoir les bonnes discussions avec la société et parler de ces sujets et quand on parlait de GRD c'est les change un peu avec recherche c'est pas qu'une question de processus par exemple quand je parlais d'open science en disant ben c'est extrêmement louable de vouloir faire de l'open science et il y a évidemment plein de choses sur lesquelles je suis en accord complet mais est-ce que c'est ça qui compte ou est-ce que c'est le nombre de bénéficiaires l'impact social le vrai impact sur la vraie vie des gens et donc c'est ça ces le sujet est très complexe on a parlé hier du printing 3d quand on s'est dit quels sont les les futurs challenges et et vous me disiez effectivement on se disait que d'un côté c'est des sujets qui facilitent énormément à bas coût la fabrication de beaucoup de choses mais qui mais d'un point de vue d'impact social on a des délocalisations donc c'est pas c'est à dire c'est des arbitrages entre des enjeux on va pas tout effacer dire on met en open source les protestes 3d etc donc selon vous parce que vous représentez à la fois de des institutions publiques des des corporate des non profit quelle est la voie un peu pour venir à cette décision là avant même de faire adhérer les gens et puis de la faire savoir quel est le meilleur process alors moi en tout cas ce que je crois vraiment et c'est aussi pour ça qu'on a fait un livre c'est que déjà il faut prendre conscience de tout ça ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui et il faut en discuter et quand je parlais des critères c'est vraiment pas des critères stricts c'est à dire que je pense que sur chaque innovation sur chaque décision sur chaque cas particulier il faut qu'il y ait une réelle discussion il faut qu'il y ait une réelle enfin en fait faut s'emparer de ces sujets là et se poser réellement la question qui sont les personnes qui ont impact comment les impact est ce que c'est ça qu'on veut faire réellement ou pas et pourquoi est ce qu'on fait et et c'est là que dans ce type de processus là que vont ressortir finalement les envies individuelles donc on a évoqué je pense qu'il ya beaucoup beaucoup de gens aujourd'hui qui ont ces envies là et si on leur donne le moyen de s'exprimer sur les innovations qui sont en train d'émerger finalement on va on va arriver vers ce type de réponse qu'est ce sujet et puis vous m'avez tout dit que que vous partagez très fort c'est la science la science a l'air d'être de retour on est ravis tous les deux c'est à dire on parle moins de technologie et on essaie de parler de plus en plus de science mais à l'ère quand même où tout se mélange les frontières sont pas évidentes il ya des fake news même même chez les scientifiques comment justement par exemple chez air liquide vous me disiez marianne que c'était un peu votre obsession cette ligne étroite pour vulgariser sans passer à en gardant un peu la substance scientifique qu'est ce que vous faites concrètement sur ce sujet là alors je vais répondre à votre question puis après j'ai rebondir sur ce que volontiers on est face à un enjeu de discernement finalement discernement entre qu'est ce qui est bon pour l'homme et la planète et qu'est ce qui est faisable aussi qu'est ce qui est faisable et c'est tellement complexe que de toute façon c'est collectif donc j'aime bien la notion de débat elle n'est pas forcément elle doit avoir lieu dans les instances publiques responsables notamment au niveau des doutes qui organisent de normes il existe des tas d'endroits aujourd'hui il ya des débats peut-être trop aussi peut-être je sais pas je me prononcerai pas mais ce qui est intéressant c'est les débats sur le terrain avec des gens ordinaires on va dire donc nous on est en train de faire une expérience intéressante parce que je vous parlais d'hydrogène énergie au départ nous on est parti air liquide et pour nous c'était une évidence que ça crée un impact positif parce que bon on avait fait les calculs et puis voilà c'était une évidence mais on était face à des personnes pour qui ça l'était pas du tout et donc on a dû apprendre à accepter déjà qu'on n'avait pas forcément raison qu'il n'y a pas de vérité en la matière que c'est une question de perception et donc à entretenir des dialogues avec des personnes alors ça va c'est très concret on veut mettre une station service hydrogène dans un nouvel endroit il ya le maire du village il ya les voisinages donc il s'agit de parler de faire de créer un échange entre des experts convaincus qui ont toutes les données et qui sont scientifiques scientifiquement basé fondé avec des personnes qui sont des généralistes qui sont des citoyens et là il ya un dialogue à créer et là on en train on a lancé un projet de recherche très intéressant dans le département de la manche pour le faire de manière expérimentale mais avec un sociologue qui va créer des conditions pour et qui va observer comment ce dialogue peut avoir réellement lieu sur des sujets quand même assez technique l'hydrogène c'est assez compliqué pour comprendre vraiment pour discerner entre un impact positif et un impact négatif il faut rentrer dans les détails il y a des aspects de sécurité tout ça donc on va expérimenter ça pour de vrai avec l'observation des sciences humaines moi je crois beaucoup aux sciences humaines pour pouvoir observer ce genre de phénomène donc ça c'était la première première chose et pour rebondir j'ai pris conscience dans le dis dans la discussion qu'en fait moi je participe à la sat tt paris saclay donc il ya pas mal de sat tt en france qui sont des lieux où finalement on décide parce que je suis partie du comité d'investissement si une recherche qui a été élaborée mérite entre guillemets d'être financée d'être transférée et je repense au débat qu'on a on est on est une dizaine autour de la table à examiner les dossiers et très clairement il ya un mélange entre l'enjeu économique et l'enjeu de création d'impact positif parce qu'aujourd'hui une société une innovation qui crée pas d'impact positif elle est en risque en fait tout simplement enfin je suis très pragmatique mais elle a quand même beaucoup de risques de pas simplement pas trouver de clients pas trouver les normes qui vont les soutenir etc donc on a ce débat alors encore une fois sur la base de nos connaissances de notre perception de notre propre discernement donc moi je crois beaucoup au discernement individuel à la formation de nos ingénieurs à la philosophie un minimum de philosophie pour c'est vrai que c'est à la mode en ce moment en plus mais il faut faire attention que ce soit pas creux aussi non mais oui c'est pas creux à condition que ce soit un travail de faut du temps faut du temps voilà laisser aussi le temps temps aux gens d'apprendre et laura est ce que vous auriez justement des exemples très concrets de quelque chose c'était très intéressant ce que mélanie a présenté dans moi j'ai adoré surtout les exemples de la fin parce que c'est très là ça peut enclencher un débat tout de suite versus juste des critères où on choisit ça reste abstrait est ce que vous auriez des choses sur lesquelles vous travaillez en ce moment qui peuvent être très parlant et qui peuvent enclencher un débat alors pour rebondir juste avant les exemples concrets à justement ce qui vient d'être dit sur sur ces réflexions et ces moteurs de décision en fait au travers du biomimétisme nous le ce que j'ai aimé dans ta présentation si c'est quand tu as parlé du problème de l'entre soi et pour moi l'enjeu du biomimétisme c'est que ça oblige pour l'innovation en s'inspirant du vivant c'est d'aller voir les spécialistes du vivant donc ça veut dire que des industriels qui sont pas forcément du tout reliés à la biologie au départ ou à ces quarts de métiers là vont aller discuter avec des écologues avec des experts de de l'évolution avec des experts de tas de domaines d'exploration du vivant incroyable alors au départ ça peut être une démarche uniquement liée à voilà quelle innovation je vais pouvoir extraire du vivant mais en vrai ça change complètement le regard qu'on a sur cette biodiversité qui est autour de nous sur la nature et sur la nécessité de la préserver de la préserver et notamment dans la loi biodiversité qui est sortie en 2015 le biomimétisme est reconnu comme outil de préservation supplémentaire parce qu'une fois qu'on a conscience de ce potentiel mais aussi toutes les interactions de comment ça marche le danger cette crise d'extinction massive des espèces etc ça change complètement le discernement interne qu'on peut avoir et la connaissance donc effectivement ça prend du temps parce qu'il faut comprendre tous les enjeux qui sous-tendent et voilà les mécanismes la biologie l'écologie tout le vivant qu'on maîtrise assez mal mais voilà je crois beaucoup effectivement à aller chercher tous ces bons experts de champs scientifiques très variés mais qui vont donner finalement un regard assez différent et qui va orienter complètement la suite des choix une fois qu'on a compris certains mécanismes on peut plus faire les mêmes choix après pour revenir sur des exemples concrets moi je suis plutôt du secteur des matériaux donc au CBIOS et je pourrai rebondir par exemple l'exemple de Tarket parce que nous on a la société interface qui fait partie des adhérents du CBIOS donc interface aussi des sols pour l'intérieur des moquettes etc et ils ont par exemple travaillé sur le problème de la qualité de l'air intérieur et notamment l'utilisation de massifs des cols pour les moquettes mais également dans les contreplaqués dans tout notre environnement et le problème de l'émission de composés organiques volatiles et qui est donc un souci de santé publique et ils ont développé en fait des espèces de petits patchs style pattes de gecko donc quand on voit un gecko marcher sur les murs au plafond il a capacité d'adhérer de manière remarquable et en même temps très versatile puisqu'il ne reste pas non plus collé et donc de travailler ce mécanisme d'adhésion sèche sans col pour venir fixer finalement l'ensemble des sols qui sont développés à l'intérieur des maisons sans avoir à badisonner de col alors ça l'avantage effectivement de réduire l'émission des composés organiques volatiles mais également de pouvoir assurer la recyclavité le changement facile etc donc fonctionner évidemment aussi en cycle cradle to cradle etc donc on va voir ce genre d'exemple et un exemple que vous voyez un peu en rencontrant ça râle des gens dont vous parle quelque chose qui est en train de marcher ou de faire un peu de réussir un peu vos initiatives si vous alors vous parliez de des des labos voyabondi ou d'un incubateur un peu rse si vous pouviez nous en dire un petit peu plus juste oui bien sûr je reviens juste aussi sur cette question de l'open source qui me semble très l'open science qui me semble très très importante c'est vrai que c'est un vrai sujet alors l'open science on voit évidemment tous les aspects très positifs en termes de partage d'échanges d'idéation c'est comme ça que le processus d'idéation est plus intéressant plus performant et nous on pousse vraiment à cette ouverture des labos sur le modèle de ce qui se fait dans la paillasse on essaie de faire en sorte que les labos s'ouvrent et soient vraiment des lieux de partage d'idées ensuite il ya la question de l'open access est ce que tout ce qu'on trouve doit être en libre accès et quelles sont les conséquences de ça et c'est un sujet extrêmement compliqué et moi je partage totalement la vision de mélanie qui est de dire ce qui compte c'est l'impact parfois il faut conserver la maîtrise de la techno et l'exemple de nutricette est très intéressant pour ça alors peut-être que ça mériterait plus d'études mais en gardant la maîtrise du produit mais on préserver dans des contextes aussi compliqués que ceux dans lesquels nutricette produit aujourd'hui c'est essentiel la qualité du produit ça on ça permet aussi à nutricette ça donne à nutricette des capacités d'aller plus loin dans l'innovation et donc ils vont sur des produits pour la femme enceinte ils élargissent beaucoup leur gamme de produits et ça c'est très intéressant et puis ce qui est vertueux c'est que nutricette s'est lancé dans des franchises développe les aides à développer des systèmes de production locaux et là on est sur cette notion de d'accès facilité et c'est ça qui est important c'est comment on arrive à faire en sorte qu'une technologie réponde à des besoins et soit accessible et donc là on est vraiment sur un sur un produit et en termes de réussite alors en tout cas ou de démarche de démarche alors sur sur ces modèles entre guillemets de campus donc là on est en on vient de lancer de celui le campus de wagadougou donc on travaille avec le ministère de la recherche sur cette ce changement d'approche de l'innovation et c'est absolument intéressant parce que on a transféré aussi notre manière de de voir les choses et on a apporté notre manière de valoriser la recherche par le brevet donc une petite obsession du brevet quand on discute avec les les politiques au sud et et essayer de changer le prisme et de dire mais non mais l'innovation l'innovation fugale c'est super important et et l'innovation elle peut être inversée donc regardons les choses autrement quels sont les besoins ici et comment y répondre et pas nécessairement en se focalisant sur le brevet mais en travaillant sur des approches nouvelles sur la participation de la société civile qui a besoin de faire connaître ses besoins et c'est ce à quoi il faut absolument répondre aujourd'hui et mettre le chercheur au milieu de ces de ces discussions et de ce partage d'idées qui va conduire à de nouvelles alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut innover donc on innove avec un objectif d'inventer de trouver des solutions et puis on innove dans la manière de chercher oui ça c'est très important qu'est ce qu'on peut apporter de nouveau pour mieux chercher et donc il ya les méthodes il ya l'ouverture de la recherche toutes les méthodes qui vont faciliter cette co création et puis il ya des technos qui aident à connaître à produire des données les données satellitaires c'est un champ énorme au sud les capteurs tous et c'est vraiment énormément de progrès qui sont induits par ces nouvelles manières de collecter de traiter les données des et puis comment on arrive à changer le regard sur une réalité et ça c'est très intéressant aussi on a une chercheuse en inde qui en en étudiant des cartes en travaillant beaucoup sur de la cartographie participative a mis en évidence des sujets de recherche autour de la ville qui n'était pas du tout à exploiter jusque là donc comment on change le regard ça c'est un sujet d'innovation très très intéressant donc voilà il ya de quoi faire peut-être qu'on peut voir s'il ya des questions dans dans le public au clair répondez toutes les quatre parce que moi je suis trop vieille moi j'étais formée il ya 25 ans et je pense qu'on avait j'ai une j'ai une formation grande école où on avait des cours d'histoire des cours de sociologie donc quelque part on avait des ingrédients mais c'était pas explicite voilà et aujourd'hui est ce qu'il ya des masters rse comment ou est ce que je ne sais pas c'est une très bonne question c'est une très bonne question parce que effectivement ça commence dans la formation en fait ce type de sujet là c'est en train d'arriver il ya une vague en fait c'est fait partie de la même vague c'est vraiment en train d'arriver les entre les écoles de commerce ont vu la vague de l'entrepreneuriat social vraiment arrivé de façon très forte il ya déjà quelques années et là c'est cette idée d'innovation pour le bien commun etc c'est en train d'arriver en école d'ingénieurs moi on me demande d'intervenir dans des cours par exemple à centrale paris donc ça arrive mais il ya c'est encore très souvent une fois de plus à l'initiative individuelle de quelques professeurs qui veulent ou élèves parfois oui qui veulent le voir venir et il serait temps effectivement que ça rentre dans le cursus de façon très claire et massive et massive bernard mais une question pour et la vie pour rebondir très concrètement sur un exemple qu'elle a donné la viande oui qu'est ce qu'il faut est très concrètement pour que ce sujet que vous avez mis à être un petit peu en dehors des écrans radar pour l'instant qu'est ce qu'il faudrait pour qu'il soit plus visible c'est débattu au moins connu est-ce que finalement votre livre est un peu un lanceur d'alerte c'est une excellente question effectivement le livre moi je le vois comme un moyen de commencer à parler de ces sujets là mais c'est une vraie bonne question parce que là on a eu récemment la campagne présidentielle ces sujets n'ont pas été abordés ce qui est incroyable honnêtement j'ai pas exactement la réponse à cette question Nicolas Hulot à Grenelle avant les islamistes et on le voit très peu aussi dans les médias ce qui est dommage il faut en parler plus on se retrouve un peu plus de 60 ans après l'émergence de la filière NPR qui n'a pas fait débat dans les années 50 finalement dans la même situation alors ça pourrait mais je dirais que les choses ont changé parce qu'aujourd'hui on a les moyens de créer ce débat il faudrait s'en emparer c'est à dire qu'on a les moyens de très largement diffuser une information exactement à beaucoup de gens il y a des outils ce qui n'existait pas avant mais on ne les a pas pris il y a une inertie générale peut-être pas chez les acteurs de terrain Bernard chez l'ancienne génération qui n'est pas donc il faut hacker pour revenir à un de nos autres mantras mais c'est le but de ce livre aussi c'est d'en parler largement de le faire savoir ça fait partie aussi du fait de le faire savoir parce que je pense que les gens ne sont tout simplement pas au courant oui je pense qu'il faudrait hacker les médias moi je commence à être en colère je pense vraiment qu'il y a quelque chose et surtout encore une fois faire comprendre aux médias que les gens les gens entre guillemets ordinaires si on leur explique les choses qui en plus ont des impacts sur eux parce que la viande ce qu'on ne sait pas c'est finalement finalement c'est quoi manger et finalement quel est le rapport avec la matière que je mange est-ce que j'ai un lien avec le vivant et l'animal qui était derrière ou est-ce que j'en ai pas moi j'en sais rien je sais pas donc la question probablement elle est là enfin aujourd'hui c'est quoi le lien entre eux on peut avoir accès via des réseaux sociaux c'est ça qui est intéressant je pense qu'on peut diffuser alors j'en profite pour vous annoncer la naissance d'un petit réseau et c'était lancé hier qui s'appelle Science Tips faites-nous savoir qui est vraiment à vocation d'envoyer des petites brèves c'est pas écrit du tout par des scientifiques c'est relu par des scientifiques mais c'est écrit par des gens qui aiment raconter des histoires et rendre accessible des phénomènes scientifiques au plus grand nombre et elles avaient lancé Art Tips avant c'était pour l'art puis Music Tips et là elles se sont lancées dans la science le CNRS est partenaire on a plusieurs partenaires on y a cru et ça c'est cette démarche de dire mais c'est accessible c'est pas un truc et je pense qu'il y a une soif de ça contrairement à ce qu'on peut pas en faire Jean-Pierre j'ai une question j'ai une question d'abord merci parce que c'est très riche et très vivant une question à Mélanie et aux autres intervenants on est dans une période qui est très positive et on partage une ouverture un enthousiasme un enthousiasme et on a l'impression qu'on sort un peu du réflexe de précaution il y a un vrai dynamisme actuellement dans la science et vous pour autant je ne sais pas si je peux dire pour autant pour la régulation parce qu'on va jusqu'à l'ouverture des citoyens dans tout le monde s'exprime tout le monde est très politique il y a quand même des gros intérêts de TV et tout ça et vous pour la régulation et quelle dose de régulation si vous êtes pour une certaine régulation et peut-être même partie et l'Europe adore la régulation alors je peux peut-être commencer effectivement en parlant d'Europe moi je suis enfin c'est ce que je disais au début je suis experte pour la commission européenne sur ces questions de recherche et d'innovation responsables pour la commission européenne et l'Europe adore la régulation ça dépend ce qu'on entend par régulation c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on parle vraiment du fait d'avoir des impacts sociaux et environnementaux par l'innovation par la technologie par la science je pense qu'on manque de structures alors est-ce que ça doit être étatique est-ce que ça doit être à un niveau européen c'est une excellente question mais quelque chose de dédié qui finalement pousse dans ce sens est-ce que c'est par des régulations strictes est-ce que c'est par déjà faire savoir est-ce que c'est par donner les capacités parce qu'en fait il y a un vrai vrai problème aujourd'hui pour des chercheurs par exemple individuels qui veulent s'associer à des entrepreneurs sociaux pour lancer un programme de recherche qui donnerait lieu à ce type d'innovation ils ont beaucoup de mal à trouver des financements de ce type de recherche parce que la recherche partenariale en tout cas avec des acteurs exotiques c'est pas des grands groupes c'est pas vraiment très financé c'est très peu connu l'ANR n'est pas vraiment sur ces sujets donc je pense qu'il y a vraiment besoin d'une intervention publique dans ces sujets là si c'est pas sur des régulations un minima sur de l'incitation il faut aller dans ce sens c'est un sujet on peut vraiment le regarder ensemble parce que ça peut faire partie des futures lois de finances parce que c'est ça le souci en disant RSE on garde en tête que c'est une posture comme le greenwashing il faudrait presque le remarketer autrement parce que si ce n'est pas financé ça restera on va faire du réseau social etc mais on n'aura pas des leaders donc ça c'est un sujet très précis qui peut complètement être abordé au niveau de la régulation et de l'incentive quand même le grand emprunt il y a eu 10 ans de grand emprunt c'est des dizaines de milliards une partie peut aller sur ces sujets là mais il faut qu'il y ait un modèle économique et que ce ne soit pas juste la couche superficielle la case qu'on coche en fait non seulement que ce ne soit pas la cage qu'on cause et puis il faut voir aussi le contexte j'en parle au début du livre on est dans un contexte où la recherche finalement est en manque de financement on n'a jamais atteint les 3% du PIB promis de maintes fois donc il y a une vraie question même au delà de l'innovation responsable il y a une vraie question de financement de nos capacités à créer mais c'est important de bien l'expliciter sinon ça restera toujours la même chose une autre question Bastien toi tu connais le livre par coeur ou alors dans le truc très abstrait des critères il faut copier mélenchants c'est une blague mais il faut le faire façon quand même réseaux sociaux nous on est très B2B donc en plus on n'a pas le consommateur final sauf dans l'hydrogène énergie et dans la santé si j'observe comment les choses ont évolué je crois qu'on est de plus en plus dans la pédagogie c'est à dire que nos dirigeants sont de plus en plus curieux qu'on leur produise nous la R&D des documents qui leur permettent d'expliquer le fond des choses plutôt que de dire avant ils étaient plus dans la justification regardez on fait ci on fait ça et c'est bien ça a un impact positif aujourd'hui ils ont vécu ce que vous décrivez mais non vous dites ça pour vous justifier entre guillemets et donc ils sont de plus en plus dans la pédagogie donc expliquer comment ça marche on oublie qu'on est une boîte c'est très étonnant parce que mais par contre on est sachant parce qu'on pratique ça tous les jours donc on va partager avec vous ce qu'on sait j'ai observé ça je pense pas que ce soit la seule posture possible et vous même justement pour le faire savoir alors nous on est pas tout à fait dans la même problématique mais on a des enjeux de communication tout autant pour rejoindre cette question de la régulation on vient de négocier notre contrat d'objectif avec nos tutelles donc c'est une forme de régulation qui va nous permettre pour les années à venir d'y voir clair sur les orientations souhaitées et ce sujet a fait partie des sujets discutés et finalement on est arrivé après quand même quelques heures de débat et d'échange à ancrer cette idée qu'on avait plus comme objectif de performance le nombre de brevets déposés mais c'est plus figé et on a de la possibilité de tester d'autres outils de valorisation de la recherche donc c'est vraiment une porte qui s'ouvre pour aller tester et c'est une forme d'incitation par contre la question des moyens reste un sujet énorme il faut le travailler mais nous venons d'obtenir un financement du ministère des affaires étrangères pour tester des projets multi-acteurs et donc on lance c'est marrant que ça vienne du quai d'Orsay c'est incroyable parce que vous êtes sur ce prisme et qu'on le teste sur trois pays en Afrique de l'Ouest avec cette idée de lancer un appel à projets sur des projets scientifiques et multi-acteurs enfin multi-acteurs avec la science au milieu donc surtout si ce sujet vous intéresse n'hésitez pas parce que le ministère des affaires étrangères nous a bien expliqué et c'est tout à fait normal que c'était un test et qu'il allait falloir trouver des financements privés pour démontrer que ça marche que c'est intéressant pour tout le monde donc on va être rapidement dans cette problématique de démontrer que c'est important pour tout le monde et qu'on est sur des projets qui ont un impact supérieur ou en tout cas qui vont l'avoir qui ont un intérêt en soi pour aller vers cette innovation sociétale qu'on recherche Mélanie oui je veux rebondir parce que je trouve que c'est révélateur en fait c'est peut-être normal parce que le sujet émerge mais pour moi c'est révélateur qu'on a quand même un manque de financement structuré sur ces sujets-là alors là c'est normal parce que ça se passe au sud donc très bien mais ça me fait penser à un autre exemple d'un entrepreneur que nous chez Sociance on connait et on accompagne qui travaille sur de la R&D pour lutter contre la malaria qui a bataillé pendant des années pour trouver un financement de cette R&D alors que par ailleurs il avait des prix par exemple à Berkeley donc de très haut niveau sur son business économique sur voilà c'est un entrepreneur social il a été reconnu internationalement etc il a eu de l'argent pour développer tout ce qui est entreprise mais impossible de faire financer la recherche et finalement il s'est rabattu sur du crowdfunding pour financer de la recherche et donc là il y a un problème mais là il y a une pédagogie à ce niveau-là aussi parce que c'est anormal de financer on trouve ça super qu'il y ait le CIR et on finance de la R&D qui n'est pas de la science pour faire blabla car et ça c'est complètement pris et c'est des levées de fonds colossales dont on attend l'impact en termes de de vraies héroïdes alors que c'est uniquement une démarche ça veut dire que cette démarche aussi de financement et de croissance il faut que ce soit intégré dans ce secteur et ça permettra de flécher une partie de l'argent sur ces sujets-là parce que je pense que quand les gens viennent de la recherche ils s'attendent juste à financer la recherche et ils n'intègrent pas la recherche comme une brique dans une démarche économique il y a de l'argent en fait c'est juste qu'il faut effectivement le faire savoir donc Bernard tu avais raison je crois qu'on a trouvé notre panel qui doit suivre le CINOV jusqu'au bout pour plusieurs raisons d'abord on félicite vraiment Claire parce que c'est très intelligent d'éditer vraiment bravo et c'est peut-être la troisième fois c'est super parce que honnêtement c'est vraiment bien après le deuxième point c'est que c'est des power girls elles sont géniales et c'est super et c'est surtout que ça vous donne vraiment un défi de faire le tome 2 le tome 3 non sérieusement parce que ce sont les sujets dont on parle c'est vrai que c'est une transversale sur tous nos sujets parce qu'il faut hacker il faut financer il faut que ce soit entrepreneurial et c'est la science à l'honneur donc c'est tous les sujets qui nous concernent très fort moi ce que je trouve vraiment ultra motivant dans ce que vous avez dit en fait moi ça me rappelle que quand Google est sorti c'était 93 94 on est dans les 20 ans des géants mondiaux du digital et la France commence à peine à dire il faut digitaliser Air Liquide L'Oréal tout ça ok donc on a pris un retard on l'assume il n'y a pas de problème en revanche sur des sujets comme ça je pense que la France et l'Europe c'est les seuls endroits au monde où on gère la complexité les choses sophistiquées l'éthique l'histoire et puis toute cette complexité qui n'est pas complètement américaine et honnêtement les exemples des boîtes qui marchent c'est génial donc si on peut se dire qu'il y a un enjeu auquel on peut participer tous pour sortir des leaders mondiaux de la responsabilité et de l'éthique mais qui font de l'argent de la marge et qui sont on est peut-être comme dans les années 90 pour le digital et il y a peut-être moyen de faire quelque chose donc il faut que vous écriviez un deuxième tome sur ce sujet je pense qu'on peut continuer au café Jean-Pierre Bastien Bernard tu as envie de rajouter un petit mot merci beaucoup on reste sur notre fin et vraiment il faudra prévoir quelque chose peut-être en mélangeant votre sujet avec les sujets qu'on a déjà abordés et bravo à Bastien et à Claire merci beaucoup merci parce que franchement même en live je ne vous ai pas eu longtemps mais là ça enclenche des choses il y a de quoi faire il ne faudrait pas être partie financière parce que c'est juste pas normal qu'il y ait de l'argent pour le NM ce qu'il y a de l'internet alors qu'il faut aller maintenant sur des sujets plus durs viens Bernard parce qu'on manque d'hommes Jean-Pierre viens Claire 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 est courageuse bravo Bastien en tout cas bravo merci beaucoup on reste sur notre fin Jean-Pierre vraiment Bastien il faut qu'on se fasse sur une péniche en été qu'on les invite il faut qu'on se fasse une péniche si neuve en juillet et on se fait un petit chantage mais on creuse ça pour prévoir un excès mais je suis très d'accord avec moi mais vraiment c'est pas du tout c'est ce qui nous réunit nous et on cherche un morceau important à mordre et à ne pas lâcher et c'est peut-être via ça parce que ce qui est très marrant c'est que moi je suis quand même inspirée par un gars du MIT qui est un allemand en fait qui travaille sur plutôt l'approche à l'intelligence collective et là où il a du succès c'est à Berlin c'est pas tellement aux Etats-Unis non moi je suis persuadée on a des chances on a des chances de 30 singularités ça hérite tout le monde et en fait ce que je trouve c'est que l'Asie sont encore intégrées de la techno de la R&D on leur laisse et qu'on s'empare de la science à nouveau ça nous donne des non non c'est vrai c'est pas Ulrich c'est pas lui c'est un gars qui se peut-être charmeur mais voilà je ne le ferai pas après il y en a plus c'est une innovation c'est une durée ah oui c'est pas grave je sais plus sur l'intelligence je crois il y a quand même il s'est émergé des groupes et des habitudes des solutions qui sont durables parce qu'elles ont été construites par tout le monde et pas par tout le monde non c'est un grand mais non très bien merci pour vous l'attendre c'est un grand mais 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 c'est un grand moi je suis positive par contre c'est un grand non non mais c'est ça c'est parce que il y a à chaque fois une vraie opportunité d'innovation il y a vraiment une opportunité de très fort d'innovation à chaque fois et on est vraiment il y en a plus c'est un grand Merci. 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 C'est parti. 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 C'est parti.